Nous allons voir maintenant les principaux moyens d'union de l'articulation coxo-fémorale. La capsule s'insère sur le pourtour osseux du lumbus acétabulaire et à la partie attenante de la face externe du labrume. Elle va se dédoubler pour le tendon du droit fémoral. Au niveau du fémur, sur cette vue antérieure, la capsule va s'insérer sur la ligne inter-trochanterienne. Nous allons donc pouvoir la représenter comme ceci. Au niveau de l'échancrure ischio-pubienne, la capsule articulaire va s'attacher à la face externe du ligament transverse. Il existe des ligaments qui vont renforcer la capsule. Il s'agit principalement du ligament antérieur ilio-fémoral ou ligament en V de Bertin, représenté ici. Ce ligament est tendu de l'épine iliaque antéro-inférieure à la ligne inter-trochanterienne. C'est un ligament extrêmement important qui se met en tension lorsque l'on est debout au repos. En particulier, en position du garde-à-vous. On dit que ce ligament peut supporter jusqu'à 600 kg de traction. Ce ligament en V présente un faisceau latéral qui se termine sur le tubercule pré-trochanterien et un faisceau médial qui se termine sur le tubercule pré-trochanterien. C'est donc le plus fort des ligaments. Il existe un autre ligament, le ligament pubo-fémoral allant de la branche supérieure du pubis à la partie inférieure de la ligne inter-trochanterienne. Vous voyez que ce ligament pubo-fémoral forme avec le ligament en V de Bertin une structure en N. Il existe des bourses qui vont séparer la capsule du muscle psoas qui est en avant de cette articulation. Je vous rappelle que ce muscle psoas qui va s'insérer sur le rachis vient se terminer sur le petit trochanter. On pourrait le représenter schématiquement comme ceci. Et donc il existe une bourse entre le psoas et cette capsule. Alors tous ces ligaments se détendent lors des mouvements de flexion et se tendent lors des mouvements d'extension de la cuisse.